La culture de la tomate La culture de la tomate est assez spécifique ici, dans la manière d'être conduite. C'est issu de mes propres recherches sur la culture de la tomate, pour essayer de densifier au plus les cultures, essayer de maximiser les rendements, mais aussi de minimiser le temps en pépinière, et de minimiser le temps à la plantation et à l'entretien. C'est vraiment une vision globale dans la manière de gérer la tomate. Tout commence avec le semis, en pépinière, classique, en plaque, repiquage d'un plan de tomate en pot godet, j'ai pu être dimension exacte, mais je crois que c'est 7 cm par 7 cm. Je repique dans de la terre de la serre, un terre du jardin, mélangé avec un peu de compost de crotin de cheval, de ma couche chaude de l'année dernière, que je recycle comme ça. Et je viens juste mettre un tout petit peu de terreau à semis en surface, de terreau en sac, c'est juste pour éviter d'avoir un enherbement dans le pot, parce que sinon avec ma terre du jardin, plus le compost, autant te dire que t'as autant d'herbes spontanées qui poussent, et qui vont concurrencer ton plan. Donc là l'idée c'est vraiment de mettre juste 2 cm de terreau sans graines en surface, pour éviter cet enherbement. Donc du coup le plan se développe, gentiment, gentiment, et est arrivé au bout d'un certain temps, à peu près un mois après le repiquage en pot. Comme je fais ça dans des caisses de 35 pots, si jamais les conditions sont ensoleillées et propices, le plan va chercher à la lumière et monter, monter, monter. Et du coup ça fragilise le tronc, bon ça peut être problématique et un peu cassant au moment du repiquage et de l'entretien. Et au delà de ça, ça fait un plan qui monte, qui monte, qui monte. Moi je coupe l'apexe, juste là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, visuellement. Du coup ça calme le plan, clairement, ça change complètement la dynamique et l'énergie du plan. Ça renforce le tronc, du coup le tronc va se rigidifier, les cellules vont être plus ligneuses. Ça stimule le développement racinaire, alors je n'ai pas d'explication, c'est juste un constat. Du coup il y a beaucoup plus de racines dans le pot. Et le plan devient beaucoup plus rigide. Vous voyez comment il tient bien là, c'est un arbre. Et en plus, ça stimule le départ de branches secondaires au niveau des feuilles. Et ce qui est intéressant pour moi, parce que ça me permet de planter une fois en terre, des plants avec déjà des branches choisies, présélectionnées, pour du coup avoir 2, 3, 4, 5, 6, voire potentiellement plus de branches, pour manier la tomate. Donc là sur ce plan, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 branches, mais par souci d'organisation et pour gérer la récolte et l'entretien du plan, je ne vais en sélectionner que 2. Donc je coupe toutes les branches du bas, je laisse les 2 qui m'intéressent, et ensuite je vais planter ce plan en terre. Il arrive des fois que cette opération, je la passe plus tard, parce que des fois le plan n'a pas le temps de développer les branches secondaires, donc cette taille a lieu une fois le plan planté, comme ici. Voilà, donc vous voyez ce plan là, une fois qu'il est planté, il se tient bien droit, je n'ai pas besoin de le tuteurer tout de suite, donc ça me laisse un peu de temps avant de mettre en place les ficelles. Au préalable, dans mes précédentes recherches, je mettais en place les ficelles de tuteurage tout de suite, au moment de la plantation, le problème c'est qu'avec les gelées tardives, ça m'empêche, ça rend impossible le fait de mettre un voile de protection thermique dessus, et on prend des risques avec les tomates. J'ai déjà perdu plusieurs séries de tomates à cause des gelées tardives, bon, c'est des expériences qu'on essaie de ne pas trop reproduire. On passe de cette phase à cette phase de plantation, et dans un second temps, on vient densifier la planche, en y implantant des cultures secondaires annexes au pied du plan de tomate. Donc là ici, on est à la phase pré-implantation des cultures annexes, qui vont être mises en place là dans la semaine qui vient, le plan est encore au bon stade. C'est impératif, pour densifier ces cultures de tomates, de planter un plan annexe quasi en même temps, ou très très peu de temps après la plantation de la tomate. Si vous venez implanter un plan de betterave, un plan de blette, un plan de persil, dans une culture de tomates qui est déjà bien démarrée, ça ne prendra jamais. Ou alors ça va végéter et ça ne poussera pas, il n'y aura pas de rendement intéressant. Donc vraiment nécessaire de penser la planche de culture comme un organisme complet. Vous l'implanter en même temps, vous l'arroser en même temps, vous récolter quasiment en même temps. C'est vraiment indispensable de voir ça sous cet aspect-là. Donc une fois que la tomate est plantée, on vient mettre en place au pied une culture qui s'associe facilement. Donc pour l'instant dans mes travaux de recherche, c'est la betterave, démarrer en pépinière, replanter à un stade de trois feuilles, à peu près un mois et demi, deux mois après le semis. Se marient très très bien. Le persil, tout ce qui est aromatique, basilic, mais également les blettes, tout ce qui est verdure comme ça, ça climate plutôt bien. J'ai essayé les oignons, ça marche, mais pas autant que si vous mettez des oignons en extérieur. L'oignon il a besoin de soleil quand même pour développer un gros bulbe. Mais sur de l'oignon jaune ou le petit oignon frais, il y a des rendements intéressants quand même. Voilà, il y a des essais en cours sur les choux raves, sur d'autres variétés de choux pas trop grandes. Donc là je vois que tu as une rampe de goutte à goutte qui est au pied de la betterave. Exact. Et tu en as une aussi pour la tomate ? Alors en fait j'ai trois lignes de goutte à goutte par planche de 80 cm de large. Ok. Il y a une ligne centrale en gros qui est située au niveau de la tomate et une ligne de chaque côté, donc symétriquement, de chaque côté de la ligne centrale qui va plutôt alimenter les cultures secondaires annexes. Donc c'est du goutte à goutte espacé de 33 cm. Si j'avais pu avoir du goutte à goutte de 25 cm d'espacement, j'aurais mis du 25. Plus la planche est arrosée de manière homogène, mieux c'est. Sachant qu'en plus j'ai un arrosage par aspersion. Vous ne voyez pas comme ça, mais au-dessus il y a l'aspersion en place. Et donc j'utilise l'aspersion même pendant la culture de tomate. Ça dépend des conditions atmosphériques et ça dépend de ce que je recherche. Mais je ne m'autorise pas d'asperger les tomates en culture. Surtout quand elles sont jaunes, où là pour moi il n'y a aucun problème. Et c'est même préférable. Une irrigation par aspersion est beaucoup plus bénéfique au sol et à la culture qu'un goutte à goutte. Ça minéralise beaucoup plus la matière organique. Le sol est beaucoup plus arrosé et humide de manière homogène. Et ça transcende la culture. Le goutte à goutte c'est vraiment pratique que pendant les périodes chez moi, période humide d'été. Ok. Voilà. Parce qu'une période sèche d'été, l'aspersion c'est top. Comme en 2021. Voilà. Typiquement. 2021, l'année catastrophe. Ici sur la tomate, on a vraiment eu des soucis. Là vous avez un exemple de culture associée de blette avec tomate cerise. Ça, ça a déjà été implanté il y a un mois et demi, deux mois. Il y a deux mois facilement. On est début juin. Donc c'est une implantation du mois d'avril. Donc ça y est, tout est bien démarré. Tout se passe bien. On va déjà pouvoir attaquer les premières récoltes de blettes. Et les premières tomates cerises vont arriver là dans un peu moins d'un mois à peu près. Autre technique sur la culture des tomates. Tomate cerise que je démarre en pépinière au mois de janvier. Donc très très tôt dans la saison. Et du coup, toujours avec cette technique de pincement d'apex. Et là j'ai laissé, là, ce plant-là, il y a cinq branches différentes. Donc ça fait un plant espacé tous les 60-70 cm. Mais du coup avec cinq branches, cinq ramifications. L'avantage, c'est que du coup, ce plan, je vais le garder en pépinière longtemps. Pour vraiment le renforcer, le laisser se développer le plus possible en pépinière. Mais du coup, ça prend beaucoup de place en pépinière. Il faut chauffer beaucoup d'espace. Donc l'intérêt pour moi de multiplier les branches, c'est pour du coup, le laisser le plus longtemps possible en pépinière au chaud. Sans que ça me prenne trop de place. Voilà. C'est une stratégie un peu différente. Et donc là, pour le tutorage, je vois que tu enroules le fil autour de la tige. Le tutorage, c'est de la ficelle cisale, la ficelle organique. La ficelle de balleaux de paille. Qui est accrochée sur des supports métalliques en haut à l'aide de crochets ardoises. Du coup, ça me permet en fin de saison, par facilité, de couper le plan de tomate à la base. De rassembler tous mes plans et d'aller foutre ça à composter. C'est un gain de temps. Après, ça nécessite de couper de la ficelle tous les ans, mais bon, j'ai une technique qui est assez rapide et du coup, pour moi, ce n'est pas très chronophage. Et ça me facilite vraiment le boulot. Et donc la ficelle est juste un mois, un mois et demi après la plantation du plan en pleine terre, comme ici, sur cette planche-là. Je viens mettre en place mes ficelles et je viens tutorer les branches qui m'intéressent. En fait, tant que tu te ranges, juste j'enroule la ficelle cisale autour du plan de tomate et je viens faire un petit nœud vraiment tout simple en bas. Je pense même dans l'absence, on pourrait se passer de faire un nœud en bas. Juste les tourniquetis autour du plan suffiraient, mais bon, il y aurait peut-être 5% de décrochage et c'est un peu chiant en saison quand tous vos plans avec les tomates se décrochent. Je prends quand même le temps de faire un tout petit nœud en bas et ensuite, juste en tournant, ça suffit pour tutorer. Là, c'est une planche où je suis en train de récolter des carottes sur compost. Carottes semées en novembre. Donc là, toute cette partie-là a été récoltée cette semaine. Là, dans l'idée, je récupère de la tonte de pelouse. Je mets un lit de tonte de pelouse épais d'à peu près 15 cm d'épaisseur. C'est vrai que la tonte de pelouse trèche, parce qu'en séchant, ça libère beaucoup d'eau et ça réduit énormément en masse, en volume, pardon. Donc du coup, il vaut mieux mettre assez épais, pas trop non plus, parce qu'après, ça fermente et ça crée d'autres problèmes. Mais du coup, tonte de pelouse directement sur le sol qui a été, sur la planche qui a été récoltée. Et là, je pourrais venir planter immédiatement mon pied de tomate. Bon, après, dans un souci de facilité, je vais attendre que la planche se libère au moins jusqu'à la moitié. Parce que j'aime bien faire des séries. Mais dans l'idée, on pourrait faire ça immédiatement après la récolte. Absolument aucun problème. Donc on part de ce sol-là. Je mets en place de la tonte de pelouse, comme ici. Je vais incarter ma tonte de pelouse. Je mets mon plan en place. Je mets à peu près une heure pour planter 40 mètres de planche. Voilà, 40 mètres de planche. Il y a 120 plans sur la planche. Une heure et demie à peu près, grand max. Par contre, la phase la plus longue, c'est le tutorage derrière. Donc là, la plantation est rapide. Par contre, une planche comme ça, j'ai 6 heures de travail pour mettre en place les ficelles et tutorer. Donc ça, c'est le gros gros du boulot. Je dirais 3 heures pour les deux lignes de chaque côté pour mettre les plantes associées. Si on fait le calcul, une heure de plantation sur la tomate, 3 heures sur les plantes associées. Donc vous avez 4 heures de boulot sur la planche en plantation. Vous ajoutez 6 heures de tutorage. Au cours de l'année, il faut retutorer un petit peu les tomates. Je passe à peu près une petite heure par mois, par planche à peu près. Vraiment une heure par mois et encore. Et là, en rendement sur une planche de tomates comme ça ? Oui. Alors, rendement, ça dépend complètement des variétés. Mais là, aujourd'hui, des variétés un peu standards ici, comme une variété indigo. Une planche, je sors à peu près 400. On peut aller jusqu'à 500 kilos de tomates sur la planche. 500 kilos de tomates sur 100 plants. Double liane par plant. Ça fait 5 kilos par plant. Ça fait 2,5 kilos par liane. Sur des variétés hybrides, un peu industrielles, on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus. Mais du coup, c'est un choix personnel de bosser avec de la variété ancienne sur la tomate. Donc voilà. Donc à peu près 400-500 kilos sur les tomates. Les betteraves, je les vends en bottes, en betteraves fraîches, pas en betteraves de conservation. Ce qui serait possible, mais bon, moi, je préfère en fait libérer l'espace assez rapidement. Parce que les betteraves qui sont implantées là, au pied, vont être récoltées à partir de fin juin, début juillet. Et du coup, c'est intéressant pour moi de récolter au moins une ligne sur deux de betteraves pour me libérer de la place. Parce qu'après, pour circuler avec mes caisses à tomates pour ramasser les tomates, c'est plus facile d'avoir de l'espace au pied que d'avoir vraiment cette jungle que vous verrez par la suite en cours. Dans la stratégie, je pense également à mettre en place des cultures qui se récoltent assez rapidement au pied des tomates, en vue de la récolte. C'est toute une stratégie globale. Et donc, rendement des betteraves au pied, sur 40 mètres de planche, faire à peu près 80 bottes à 2-3 euros la botte, selon si vous vendez en direct ou à l'arvendeur. Donc, ça fait à peu près entre 150 et 200-300 euros sur la ligne. Donc, allez, on va dire 500 euros de culture associée avec la tomate. La tomate, je la vends en gros à 4 euros le kilo. Au détail, 5 euros. Donc, allez, si on fait 400 kilos, 4 fois 4, 16, vous avez 1600 euros sur la tomate de chiffre d'affaires potentiel. Tout dépend de vos capacités de vente et de vos réseaux. On peut espérer 2000 euros de chiffre d'affaires sur une planche comme ça, avec un modèle de culture associée, en ayant des bonnes filières de distribution derrière. Voilà pour la partie économique. Alors là, on est à l'étape à peu près un mois, un mois et demi après la plantation, où les betteraves ont pris de l'ampleur. Donc là, c'est de la betterave rouge, plate d'Egypte, mais bon, la Kyogia marche très bien aussi. Les tomates, là, c'est de la variété cœur de bœuf rose, pour être d'autres variétés. Petit focus au niveau des variétés de tomates. Avec ce style de culture, et surtout avec des sols un peu hydromorphes comme j'avais ici, moi, j'ai les variétés qui fonctionnent le mieux, au niveau résistance maladie, et même au niveau de la gestion de la taille. C'est des plants de tomates qui font des feuilles assez petites, en fait. Vous avez des variétés de tomates qui font des feuilles très très grosses, et vraiment des plants très vigoureux, avec des grosses grosses tiges. Et bien, en fait, chez moi, ça ne marche pas très bien, et pour associer avec des cultures, c'est plus compliqué, parce que ça fait beaucoup d'ombre. Comme c'est hyper densifié, ça ventile moins bien, du coup, avec des variétés de tomates qui font des grosses feuilles. Donc la tomate étant assez sujette aux maladies fongiques, mildiou, tout ça, c'est préférable de mettre en place des variétés qui respirent, donc avec des petites feuilles et des petites branches. Donc d'où ces variétés-là utilisées. Donc c'est de la cœur de bœuf rose, la variété indigo, blue beauty. C'est vraiment les deux best-sellers chez moi. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Début juin, les premiers fruits vont être récoltés au 14 juillet. Là, on est à un stade où il va falloir que je fasse une petite taille. Ça fait trois semaines que ces plants-là ont été tutorés. Et donc, aujourd'hui, il va être temps de refaire un petit coup de tutorage. Donc je vais vous faire un petit exemple, vraiment au ralenti. Donc là, aujourd'hui, la tomate a tendance à partir sur l'extérieur. J'enlève les gourmands. Là, ici, elle me fait même une troisième branche. Je l'enlève. Et du coup, je viens juste tourner comme ça. C'est tout. Et à ce stade-là, là, vous avez le premier bouquet de fleurs. Je me permets même, sur le premier bouquet de fleurs, d'enlever la moitié des fleurs, à peu près. Je le fais uniquement à ce stade-là. Parce que j'ai remarqué, souvent, les premiers bouquets de fleurs sont... Il y a un grand nombre de fleurs sur le premier bouquet. Et la tomate a tendance à s'épuiser un petit peu, à faire vraiment beaucoup de plants, beaucoup de fruits, dès le départ. Et souvent, les premiers fruits sont souvent gros, si j'ai remarqué, sont plus gros. Et ils réduisent en taille avec la saison qui avance. Et j'ai toujours des baisses de rendement arrivées au mois d'août, août-septembre. Et donc, en enlevant quelques fruits au départ et en aidant la tomate à ne pas s'épuiser dès le départ, j'ai l'impression que ça crée moins de pics de production et une chute derrière. Ça a eu la récolte plus linéaire. Petites astuces dans la culture des tomates. Donc, c'est une technique de culture, de management de la tomate qui est quand même assez chronophage. Je suis extrêmement interventionniste sur la culture de la tomate. Mais ça me permet d'associer des cultures. Ça me facilite la récolte. Et ça me densifie les planches. Stratégie personnelle. On peut peut-être voir un autre exemple de culture associée avec la tomate. Oui. Je suis une planche. Donc là, vous avez toujours la cœur de bœuf rose. Et là, à côté, la indigo blue. À des stades qui nécessitent d'être tutorées. Là, c'est une semaine. Tutorées et un petit peu taillées. Et donc, au pied, là, c'est une culture de persil. Donc, persil plat. Mais derrière, j'ai du persil frisé. Peu importe. Ça a été déjà récolté une première coupe cette semaine. Début juin. Ça, ça va être dans les paniers de la semaine prochaine. Et ça va repousser sans problème. Du coup, tout au long de l'année, au pied de la tomate. Optimisation de l'espace. Donc là, tu plantes un persil tous les 20 cm à peu près. Alors, c'est des mottes de persil qui ont été démarrés en plaques, je pense, en février. Février-mars. Je vais leur piquer tous les 20 cm. Le souci que je rencontre un peu avec le persil, c'est les rongeurs qui me bouffent des fois le plan de persil. Ça arrive de temps en temps. Vous avez, je ne sais pas, j'ai à peu près 10% de mes plants, peut-être 5% de mes plants de persil qui disparaissent à cause des rongeurs. Donc là, tu fais plusieurs coupes après ? Ah là, oui, c'est 8 coupes. 8 coupes sur. Ok. Après, tout dépend aussi du stade auquel tu vas couper ton persil. Tu vois, là, il est déjà un petit peu grand. Mais après, j'ai du persil à différents stades en fonction de mes demandes et mes capacités de commercialisation. Mais du coup, tout ça, ça s'associe bien. Moi, c'était par rapport au fait que plus la tomate, elle grandit, plus le persil, il va avoir d'ombrage. Est-ce qu'après, tu vois un impact sur le rendement, sur les dernières coupes ? Je ne vois pas d'impact. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dis, c'est qu'une fois que la tomate va grandir, tu vois, elle va prendre de l'ombre. Et avec les premiers bouquets de feu, en fait, j'ai feuilles pour pouvoir récolter mes premiers bouquets. Et du coup, ça m'hibère de la lumière. Donc le plant, lui, là, ici, va avoir un peu plus de lumière. Et il y a beaucoup de plantes qui apprécient être un peu à mi-ombre, notamment en plein été, la sous-serre. J'ai remarqué, moi, c'est surtout les légumes feuilles. Le fait d'être à mi-ombre, ça l'estimule à fond, quoi. Ça garde un peu l'humidité au sol, c'est pas du tout problématique, quoi. Je dis, les oignons, ça pouvait porter problème si jamais... Parce que c'est des oignons que j'ai démarrés en graines, donc genre piquais les plants déjà démarrés. Et du coup, la croissance de l'oignon étant assez lente au début, là, j'avais vu quelques soucis sur le calibre de l'oignon, quoi, qui était pas très très gros. Mais du coup, j'avais vendu ça en petit oignon frais et ça marche aussi. J'avais fait des essais avec des bulbilles, mais il y a bien longtemps que j'utilise plus de bulbilles, plus d'oignons. Du coup, ça démarre mieux, ça fait des oignons qui sont plus gros. Mais voilà, vous avez pas des gros oignons comme on peut trouver en extérieur. Donc voilà, petit perso, je fais plus d'oignons associés avec la tonneur. Mais ça fonctionne.